Vous avez d'ailleurs quitté l'antenne il y a quelque temps. On doit vous poser la question toujours, mais qu'est-ce que vous faites de bon depuis? Je travaille, beaucoup. Oui, oui. Alors, quand elle est... Je suis toujours à la RTB, alors on me dit, ça se passe bien la retraite? Non, c'est dans un an. OK, un an encore. Oui, encore un an de dur labeur avec ce bouquin. Oui, on va le montrer, voilà. Jardin extraordinaire, 50 ans. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec le livre? C'est un livre d'entretien. Oui, parce qu'en fait, on se disait, 50 ans, il faut un bouquin. Et puis, on se disait, on ne va pas faire l'historique du jardin, ça a déjà été fait. Alors, je me suis dit, 50 ans, 50 témoins, 50 personnes qui, de près ou de loin, ont participé au jardin et qui ont compté dans la protection animale et la préservation de la nature en Belgique. Je leur ai donné la parole, je leur ai posé chaque fois 4 questions. Et à travers ces questions, on voit à quel point l'évolution de notre rapport à la nature a été ultra rapide pendant ces 50 ans. 50 ans, c'est beaucoup et puis c'est rien du tout. Et puis, on voit le résultat aujourd'hui, ça chauffe et il va falloir travailler. Est-ce que je peux enregistrer votre voix et la mettre sur mon GPS? Je veux... Puis dans mon téléphone, puis pour tous les lits, vous avez une voix magnifique. C'est vrai que les gens me reconnaissent souvent de dos. Oui. Non mais, sérieux, je suis dans un magasin et puis alors, ils sont derrière moi et ils passent... Je connais votre voix, je connais... Oui, oui, mais oui, c'est ma voix. Arlette aussi. Arlette aussi. Je ne sais pas si les personnes qui ont connu Arlette, elle avait une voix magnifique. Arlette Vincent, donc la première animatrice de... Mais oui, oui, oui. Moi, les gens me reconnaissent aussi de dos. Elle est une véritable légende de la télé. Ben, vous aussi. Arlette. Non, mais non. Non? Non. Pourquoi on vous reçoit dans ce cas-là? C'est pas vrai. Vous ne recevez pas que des légendes. Il y a aussi un jeu de société. Oui, absolument. Et ça, ça m'a impressionné. Il y a un jeu de société sur le Jardin Extraordinaire. Et apparemment, il gagne des prix dans des concours en ce moment. Oui, oui, ce jeu s'appelle Aya. Aya, c'est la déesse de la Terre. Et en fait, c'est un jeu qui a un peu l'esprit du Jardin Extraordinaire. Donc, c'est un jeu familial de 8 à 108 ans et coopératif. Parce que finalement, le jardin appelle à la solidarité. Je faisais mieux au jardin. Et on doit tous se mettre ensemble pour préserver ce qui peut l'être. Et donc, le jeu, c'est un jeu de domino. Vous savez, quand on était petit, on jouait tous au domino. Eh bien, voilà, c'est un jeu coopératif de domino. On s'amuse plus et on s'amuse beaucoup. Et on apprend des choses sur les animaux en plus. Donc, c'est un jeu coopératif. Sous-titrage FR ?